et salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci un deck un peu spécial qui m'a été proposé par un viewer un deck Ezreal Immortel ça a l'air très bizarre mais ça marche plutôt pas mal je vous laisse tout de suite apprécier la vidéo et c'est parti pour un nouveau deck un deck qui a été proposé par Ammus Lee sur mon stream un deck Ezreal Immortel alors ça paraît un peu bizarre on va voir ce que ça donne sur le ladder à première vue ça paraît bizarre mais ça peut-être marché alors on a tous les decks tous les trucs d'immortels de base des decks immortels de base c'est à dire les bouchers vorace les gardiens maudits les aperçus de l'au-delà les immortels les historiennes de la ruine et les absolveurs éthérés et à côté de ça on a Ez et avec tous les trucs pour faire proc Ez c'est à dire les rayons les tiers mystiques les villes festins les enthousiastes les chocs statiques et de possession de possession pour voler une créature et demi si on a une créature embêtante et pour faire un peu la surprise et qui peut faire aussi proc Ez en plus de ça on a un peu de pioche avec les deux fêtes du progrès on va voir tout de suite ce que ça donne sur le ladder on est face à Eskermal un des decks les plus forts du moment tout simplement celui avec lequel j'ai fait 24 l'autre jour 20 victoires 4 défaite donc c'est très très fort et on va voir ce qu'on peut faire face à ça je pense qu'on va garder cette main on va garder cette main parce que on aura de quoi sacrifier nos cartes si jamais il veut nous les tuer pour empêcher les progrès donc aperçu de l'au-delà c'est toujours bien on a les immortels qui va pas pouvoir tuer parce que ça va revenir donc c'est pas trop mal contre lui ça on va devoir le tuer direct ok on va commencer à peser des immortels parce que c'est des cartes qui peut pas trop gérer en fait parce que ça revient constamment et on va lui mettre un peu de pression avec ok on peut mettre à boucher vos races c'est pas mal gardien du ki ok on va lui mettre un peu la pression yep on va piocher histoire de l'empêcher de faire prox en aise ça c'est pas mal du tout on va essayer de continuer à mettre un peu la pression la peloteau il est déjà dans le doute il comprend pas trop ce qu'il y arrive effectivement 5 2 il va sûrement pouvoir la tuer malheureusement c'est un peu le problème avec les 5 2 c'est que c'est pas très fort on va lui passer 3 en plus ok bon il a pu se débarrasser de notre board maintenant on a encore de quoi revenir puisqu'on a toujours l'immortel qui revient ah ça c'est cool on va pouvoir piocher au prochain tour donc là il est possible qu'il passe un choc statique là dessus pour piocher et faire 2 proc s'il fait ça on va peut-être tuer nos 2 cartes tout simplement il faut vraiment l'empêcher de faire des procs pour l'instant yep c'est ce qu'on pensait je pense qu'on va le laisser passer un là dessus et on va tuer l'autre histoire de piocher parce que s'il a un choc statique je veux pas qu'il puisse le tir mystique je veux pas qu'il puisse le passer en plus je pense qu'on va jouer Ezreal ici parce qu'il est qu'à 1 sur 8 contre lui on va avoir du mal à le faire à le faire level up donc si on peut passer des dégâts avec c'est pas plus mal ok il nous laisse prendre un tir mystique c'est très intéressant on va passer le tir mystique là dessus mine de rien il est à 8 ok alors est-ce qu'on veut vraiment tenter ça ? non pas pour l'instant parce que le problème de tenter ça c'est que s'il veut nous tuer une carte on pourra pas il est à combien sur 111 ? il est déjà à 5 quand même il est déjà à 5 ok il passe je sais comment trouver des champignons ça c'est pas mal ça ça nous ferait un bloqueur ce problème c'est qu'on lui laisse nous tuer nos cartes après derrière je me souviens à qui vous étiez on va mettre un peu de pression je vais nous tuer Ez je pense yes ah non même pas ok ça me va ça me va ça me va donc le Ez est à 6 très bien sacrifier Ez on s'en fout un peu ok on va tenter ça on scanne les murs recharger vos gemmes ça peut être intéressant contre lui mine de rien ça peut être très intéressant même alors le fameux Ez qui débarque on va tenter de passer un peu de dégâts on va tenter de passer un peu de dégâts vers les ténèbres ok il faut pas qu'il puisse se soigner on va essayer de le tuer je pense pas que ça passe mais on va essayer rejet très bien c'est un rejet qui passerait dessus et qui passera pas ailleurs c'est pas si mal c'est dangereux j'en suis on pourrait essayer de le tuer on perd un peu de possibilité de passer n'athlétal en faisant ça on va quand même essayer de le faire pour pas lui offrir un tir mystique en plus pour pas lui offrir un tir mystique en plus alors est-ce qu'il a un troisième rejet il va essayer de le faire évoluer du coup je suppose je préfère piocher sur lui ok du coup il va pas évoluer on va pouvoir le tuer on va piocher c'est pas trop mal pour l'instant on va recharger nos gemmes ça veut dire que s'il pose un E13 on peut le tuer ok on va essayer de passer les dégâts salut Raoul pelle fort bienvenue sur le stream ok karma très bien on va piocher on peut recharger nos gemmes ce qui fait qu'on peut jouer ça et comme un allié va mourir ah non on a plus la carte pour recharger nos gemmes on va essayer de tuer la karma du coup on va essayer de tuer la karma pour l'instant on va lui mettre ah non ok il va piocher un max très bien il espère piocher de quoi défendre la karma il va sûrement piocher un bouclier sur toutes ses cartes un bouclier divin ou un truc dans le genre non même pas ok alors il en a peut-être une autre il en a une autre on peut pas bloquer après il lui reste trois cartes ça c'est pas mal on est à combien là-dessus ? trois on va faire ça ça nous fait des bloqueurs s'il veut attaquer aïe 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 il va créer énormément de sorts là c'est pas très bon pour nous tous ces sorts qui sont créés il va piocher un max de cartes après il est à deux il est à deux ok il est plus à deux nice il a créé une potion de soin ça c'est un peu la merde on va faire ça on va tuer celle-là pour mettre un bouclier vorace on va attaquer avec tout pour lui mettre un max de pression on va piocher avec le choc statique on va piocher avec le choc statique on va piocher avec le choc statique mais on a un gros tour d'attaque il va sûrement mettre un bouclier de soin là-dessus on va devoir le péter avec un vil festin pour l'instant il est à zéro s'il ne soigne pas donc frapper avec conviction ok il se dit qu'il ne veut pas vraiment pas mourir ah c'est tout il est à un du coup ok il faut faire gaffe parce que le S est up de son côté il faut faire un peu gaffe alors est-ce qu'il peut nous tuer on va essayer ça il n'y a que 5 manas alors il ne peut peut-être pas nous tuer c'est pas très bon ça il lui reste 2 manas c'est tout ok yes ça passe ça passe ça passe c'était tendu mais c'est passé alors on est face à Corinna et Lise Corinna et Lise on va garder le choc statique parce que on peut tuer les 2 araignées de l'éclosion et on va rejeter tout le reste parce qu'on veut nos cartes qui se sacrifient ça s'appelle Slider Nox et c'est super original salut Alicio regarde Alicio j'ai fait une commande rien que pour toi t'as vu t'as vu cette nouvelle commande oui sérieusement moi j'ai eu je l'ai vu et je comprends pas le bon matchup contre Escar moi je joue ce deck parce qu'on a eu quelqu'un a utilisé ses points de chaîne pour le jouer à la base mais on va voir si ça marche après bah de rien Alicio c'est normal vous avez fait du bon boulot il faut le mettre en avant quand même alors il nous a passé 3 on va faire fin de rune il perd beaucoup plus de mana que moi ça me va il faut le mettre est le bon oui c'est le bon est le bon de la base de la base peut-être le bon je ne suis pas sûr mais au moins le bon donc oui il est toujours vraiment bon ne vous inquiétez oui le gros contrôle il devrait gagner merci non problème vous êtes bien merci je pensais gagner une clé chez S désolé je joue pas Valorant on va jouer ça merci pour le suivi merci beaucoup moi je me disais que Riot mettait en avant l'or ça va venir ça va venir ok ok ah il a tenté une éclosion pour pouvoir faire revolve sa... sa hélice je suppose non même pas ouh il peut faire une ruine il peut faire une ruine mais s'il fait une ruine on s'en fout donc on va faire ça oh oh le favori de la foule le favori de la foule qui spawn sur une 4-4 et qui nous donne une 6-5 sur une 4 mana si c'est pas beau ça si c'est pas beau le favori de la foule ici je pense pas qu'on pouvait avoir mieux en 4 mana qu'un favori de la foule aïe 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 le talent c'est ça le talent le favori de la foule tout simplement j'ai failli perdre hier comme ça c'est honte non importe quoi aïe 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 le favori de la foule qui nous met bien là qui nous met bien alors après il y a un max de soins dans ce deck hein donc bon on est pas sauvé hein quand même ça fait plaisir un petit favori de la foule en plus et en plus il se booste c'est ça et en plus il se booste c'est ça qui est beau ok il va tenter de nous tuer le favori de la foule ici on pourrait presque le sacrifier pour piocher mais il a encore 4 cartes il y a pas tant intérêt de sacrifier ça pour piocher donc on va dire ok je suis prêt ok si on fait ça il peut piocher derrière mais nous aussi s'il pioche on pioche aussi donc ça va je suppose il a dû casser son clavier le mec en face salut vico bienvenue sur le stream alors là il peut nous faire une ruine le seul problème c'est que s'il nous fait une ruine bah on aura encore un max de cartes et en plus on peut piocher sur une ruine donc c'est pas si mal parce que s'il nous fait une ruine on aura une 4-4 plus une 3-3 plus on va pouvoir piocher c'est pour ça qu'il hésite à le faire finalement il va préférer ne pas le faire ok ça me va ok ça c'est top on va pouvoir tuer les araignées pouvoir attaquer au prochain tour commencer à booster un peu notre aise ok comme il a plus de mana je pense qu'on va non il faut qu'on garde l'aperçu de l'au delà pour contrer un pour contrer une poigne on peut pas le faire tout de suite faut qu'on le compte sur une poigne potentielle ou quelque chose dans le genre on va l'attaquer direct voir ce qu'il fait ok il pioche il décide de piocher c'est intéressant c'est à dire on va lui passer un max là on le met à 6 mine de rien il peut plus nous tuer ça donc on va c'est toujours le même problème c'est qu'on veut garder ça pour contrer une poigne mais en même temps oui on va faire ça quand même on va vraiment garder ça pour empêcher de passer une poigne en même temps là on pourra piocher un max ça donne envie hein si ça se trouve on peut piocher l'étal sur un enthousiaste non il faut pas que je tue ça en plus s'il a une ruine c'est la fin non 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 il faut être patient tant pis on va attendre on va attendre on est pas pressé si jamais là il fait une corina ça nous va une éclosion ok ça nous va aussi ok 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 s'ampp laissez passer quatre ok maintenant on en a un deuxième donc on peut se permettre certains sacrifices par moment ok encore des araignées ok on va passer ça commence à être un peu embêtant toutes ces araignées que ça c'est pas mal bloqué pour ne pas prendre trop de dégâts on va tuer ça et on va le réanimer ok s'il joue les dross on va le voler on va le sacrifier pour le récupérer c'est possible qu'ils jouent les drosses là ça c'est chiant on va essayer de sacrifier ça du coup on va essayer de ressacrifier par contre du coup on pourra plus voler les drosses et le sacrifier c'est un peu la merde en même temps il nous faut des cartes il peut y avoir des tirs mystiques encore ok on va dire ok tant pis ça va être compliqué quand même ça va être compliqué cette histoire ok on a un autre sacrifice on a un autre sacrifice ok pourquoi sacrifier le locker bleu hp plutôt que l'immartel parce que je sais pas aucune idée c'était un peu con probablement on va faire fin de tour du coup ok on va laisser passer les dégâts ici ok ce qui peut nous tuer bon là on est obligé de sacrifier ça pour empêcher le soin deuxième poigne ça serait top il passe une deuxième poigne ici ok il va nous laisser clocher nice rail mine de rien x2 qui peut faire des dégâts on va essayer de le jouer deuxième poigne non ça perd d'être poigne ça perd d'être tir mystique plus ville festin ce qui est cool parce qu'il nous passe des dégâts là dessus au lieu de nous les passer là on est à 6 points de vie on est à 6 points de vie donc le fait qu'il tue ça ça me va ok merci deg relou bienvenue sur le stream et merci beaucoup pour pour le follow on va le forcer à bloquer ok des immortels j'étais fan pendant un moment et puis ça m'a fatigué de les reproduire et de remplir mon board de mecs non bloquants ouais ouais bah c'est le risque des immortels c'est le risque des immortels ok il va nous tuer on pourrait le sacrifier mais je pense qu'on s'en fiche un peu on va dire ok c'est encore des dégâts qui passent pas depuis tout à l'heure il nous aurait tué avec tous les dégâts qu'il a passé sur nos créas à vouloir gérer le board depuis tout à l'heure il nous aurait tué mille fois à peu près donc bon on va pas s'en plaindre yes en réponse on va faire ça déjà pour avoir un bloqueur et se soigner d'un point de vie ensuite on va vous laisser le sacrifier ok on va répartir nos dégâts le plus qu'on peut et on va attaquer avec tout et c'est gagné on a bâti au final avec ce deck Karma Aize et Corinna Spider donc c'est pas trop mal ça marche pas si mal finalement le deck sympathique qui change un peu on a jamais fait évoluer Aize mais c'est quand même sympa merci à tous d'avoir suivi cette vidéo si vous voulez encore plus de contenu n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos et vous pouvez également me suivre sur Twitch tous les jours de la semaine de 9h à 14h twitch.tv slash tailletout38 Sous-titres par Jérémy Diaz